On a l'air d'être en live, ça y est, on a l'air d'être sur Together Arise, notre page. Je vais vérifier avant qu'on commence à parler et à partager notre projet. Et si jamais, ouais c'est bon, on est en direct. Donc on va pouvoir suivre à la fois les commentaires et à la fois on va pouvoir échanger, partager, raconter, raconter. Parce que c'est vraiment une histoire de compter, compter une histoire d'humain je crois. Donc bienvenue à toutes et à tous sur cette page. Vous allez peut-être arriver au fur et à mesure et on va essayer de suivre les commentaires en direct. Parce qu'on a vraiment envie de répondre à toutes vos questions et vous le remarquez, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de Karina qui est là et je suis accompagnée de Mehdi également. Hello ! Et on va se présenter tous les trois en fait. Parce qu'il y a des personnes qui ont suivi l'aventure de Together Arise depuis le début en 2019. Et puis il y a des personnes qui nous rejoignent là actuellement et on est ravis de vous accueillir. On est ravis que ça puisse éveiller votre curiosité ou que ça puisse réveiller une vibration en vous. Quelque chose que vous recherchez peut-être sans pouvoir le nommer. Donc pour me présenter, je suis Isabelle Salomon. Je suis la créatrice de l'événement. Et c'est un événement dont on va vous conter l'histoire. Parce que c'est une histoire qui n'est pas commerciale. Ce n'est pas une volonté de créer un événement. C'est quelque chose qui est arrivé de façon émotionnelle, de façon vibratoire. Et depuis 2019 que j'apprends à manifester dans la réalité physique. Et puis je suis également thérapeute, coach, mentor pour entrepreneurs intuitifs et inspirés. Et puis j'ai une spécialité aussi autour de l'accueil des émotions et des énergies des tout-petits, des bébés, des âmes. Et en fait ce sont ces compétences intuitives qui m'ont mené petit à petit à suivre le fil. Voilà pour ma présentation. Et je vais vous représenter Karina. Parce que Karina était là avec moi en 2019. C'est grâce aussi à un travail que j'ai pu faire dans ses cercles à elle en fait. Que j'ai pu apprendre à accueillir ce qui me traversait. Que j'ai pu apprendre à accueillir les énergies. Et Karina elle a finalement beaucoup d'expérience dans le fait d'accompagner et d'accueillir les énergies. Donc Karina est-ce que tu vas prendre un petit moment pour te présenter ? Ouais avec grand plaisir. Je suis trop contente d'être là. Et c'est vrai que c'est une belle aventure depuis le début. Dès que tu as reçu l'énergie, la vibration de Together Realize la première fois en 2018. Et puis la création. Enfin ça a vraiment été une grande aventure. Et j'ai eu la chance d'être là au dernier événement. Enfin le premier. Et c'est vrai que cette année c'est quelque chose d'encore complètement différent quoi. Donc je suis vraiment ravie d'être là. Donc je m'appelle Karina Ladé. Je suis mentor et je guide surtout des entrepreneurs à finalement réaliser leurs rêves pour leur vie et pour l'activité pro qu'elles souhaitent avoir. Pour que les personnes puissent vraiment développer leur activité et que finalement l'activité soit comme un véhicule on va dire pour transmettre notre vibration. Et aussi réaliser ma mission d'âme par rapport à la matière quoi. Donc j'habite en Ardèche, je suis suédoise d'origine, ça fait 20 ans que je suis en France. Et d'ailleurs c'est dans les réseaux anglophones et internationaux où j'ai rencontré Isabelle, parce qu'on faisait partie des mêmes réseaux. Et il y a 10 ans il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient ce qu'on est en train de créer en ce moment. Et là c'est vrai qu'on s'est dit toutes les deux que c'était le moment idéal pour échanger et élargir nos cercles aussi. Et qu'enfin ça se met à se répandre et grandir aussi en France et dans le monde francophone. Donc c'est vraiment avec grande joie que je vais partir de ce projet. Donc merci Isabelle d'avoir eu le courage et la détermination de réaliser un projet aussi énorme et fou une deuxième fois. Voilà. Et les fois à venir, parce qu'on sent déjà qu'il y a quelque chose qui va s'écrire dans l'histoire. Et puis il y a plusieurs mois, j'ai eu la chance d'être rejointe par Mehdi, qui m'a contactée par Messenger. On a échangé ensemble et dès le premier échange qu'on a eu tous les deux, il y a quelque chose qui m'a fait sentir que j'avais envie de lui parler de Together Weva. J'avais envie de pourquoi pas lui proposer si ça résonnait pour lui ou pas, s'il avait envie de nous rejoindre. Et en fait, ça a été assez immédiat. Et ce que je dois vous dire, c'est que toutes les rencontres dans Together Weva, tous les intervenants qu'on a, tous les guests qu'on a eus également en 2019, à chaque fois, ça a été des rencontres. Ça a été des rencontres où quelque chose résonne et dans cette résonance commune, quelque chose prend place. Donc je vous présente Mehdi, qui va se présenter dans son activité et ainsi de suite, c'est à toi. Hello, merci déjà, je suis ravi d'être là, un petit peu, comment dire, légèrement stressé comme eux. Effectivement, j'ai rencontré Isabelle sur le web, c'est ma femme qui te suivait déjà. J'ai dit, tiens, regarde cette femme-là, elle a l'air de vouloir faire un peu comme tu fais. Donc moi, je viens d'un monde pas trop intuitif, plutôt raisonné, très rationnel. Je suis ingénieur de formation et c'est en 2016 où il y a eu un bel événement family qui m'a mis un peu par terre. Et puis, du coup, je suis parti à la recherche d'autres choses. Alors, j'ai fondé le site qui est intérieur.com et puis, petit à petit, dans ma recherche, je me suis rendu compte de ce qu'il faisait, que j'avais beaucoup travaillé avant. En fait, j'ai cherché plus à m'aimer et au lieu d'aller chercher à l'extérieur, j'ai essayé de le trouver à l'intérieur de moi et surtout de l'appliquer dans ma vie. Donc, avec moi-même, évidemment, avec ma femme, mes enfants, ma famille et les gens aussi autour de moi. Et puis, j'ai essayé, du coup, de monter mon activité entrepreneuriale et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais les outils techniques, j'avais la façon de faire, mais ce n'était pas évident, en fait. Ce n'était pas évident d'avoir du soutien dans ces moments-là où c'est complexe. Et ce que j'ai fait aussi, en même temps que j'ai cherché à développer plus l'amour en moi, je me suis aussi formé à gérer les tensions. Gérer les tensions dans le cadre de pratiques restauratives, donc les cercles et les systèmes restauratifs, parce que je me rendais compte qu'il y a des fois, je voulais aimer, mais ce n'était pas suffisant, en fait. Il fallait autre chose, il fallait pouvoir parler de nos tensions. Et donc, j'ai commencé à faire ça et je me suis rendu compte de la beauté que c'était quand on avait des tensions au départ et je pensais que ce n'était pas faisable. Dans le monde d'hier, je n'arrivais pas à trouver une solution. Et puis, en me connectant à la personne, en prenant un processus où c'est calme, sécurisant, j'arrivais à rencontrer, à découvrir les gens de manière aussi incroyable. Et donc, ça, ça m'a beaucoup parlé et donc j'ai, c'était je crois en juillet l'année dernière, où je me suis rapproché de toi. Et ce que je souhaitais, c'est qu'en fait, on crée, je ne savais pas que tu avais fait Together We Rise, moi je n'en savais rien du tout. Je voulais effectivement qu'on importe aux entrepreneurs qui cherchent en fait à être eux-mêmes à la fois dans leur vie, mais qui cherchent aussi à manifester dans leur activité professionnelle, de pouvoir être soutenu et d'avoir des échanges assez profonds là-dessus. Alors évidemment, il y a des programmes, mais une sorte de communauté un peu plus large en fait, à une communauté de cœur. Et donc, quand tu m'as parlé de Together We Rise, moi j'ai trouvé ça juste super. Et puis, depuis ce temps-là, on discute, on discute, on discute et on a écouté cette énergie-là, du hub énergétique. On va le présenter un petit peu et voilà. Donc voilà ce qui a fait que je suis venu ici et je suis super ravi. Je suis, pareil, impressionné par toutes les personnes qui sont venues en fait se rajouter. Je vais dire, waouh, ok, je vais aller suivre ce qu'elle fait, elle aussi, elle aussi, elle aussi. On va les découvrir au fur et à mesure, mais c'est un chouette événement. Je suis heureux d'en faire partie et puis aussi d'y assister en tant que moi-même, future stagiaire. On ne sait pas trop si on parle de riser, de stagiaire. Il y aura peut-être des mots qui vont venir, mais pour vous raconter un peu ce qu'est le concept de Together We Rise. Alors d'abord, on doit expliquer ce qu'est Together We Rise parce que ce sont des mots anglais et ça ne va pas à tout le monde. Et puis parfois, on m'a fait la remarque, on m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas mis quelque chose en français ? Et bien en fait, c'est parce qu'en français, je n'ai pas trouvé ces notions qu'on peut avoir dans Together We Rise. Donc Together, ça veut dire ensemble et We Rise, ça veut dire plusieurs choses à la fois. Ça veut dire on s'élève, ça veut dire on brille, ça veut dire on grandit. En fait, le mot Rise, il est souvent adapté au soleil, au lever de soleil. Et Together We Rise, ce sont des mots qui sont descendus dans des méditations que j'ai pu avoir. Et en fait, le sens était assez clair et assez précis. Tout d'abord, il s'agit dans cette énergie-là de trouver le goût d'être ensemble, de retrouver le goût de s'honorer les uns des autres, d'aller au-delà des idées de concurrence, d'aller au-delà de l'idée qu'on pourrait être mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre. Et il y a aussi une idée de quand quelqu'un fait quelque chose ou quelqu'un se lance dans quelque chose. En fait, quand on vit ça au quotidien, on sait ce que ça prend en termes d'énergie. On sait ce que ça prend dans ses projets, au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau du mental, de tout ce que ça prend dans notre tête comme place. Donc, plutôt que de critiquer quelqu'un qui se lance, peut-être qu'il y a une proposition d'avoir aussi un regard de bienveillance sur ce qui est en train d'émerger. Et que si la personne trébuche, on puisse être là pour la soutenir, on puisse être là pour la laisser processer ce qui est en train de se passer. Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, on va avoir plusieurs projets qui vont venir et il va y avoir plusieurs versions. C'est quand même très rare de faire une version qui soit parfaite du premier coup parce qu'en fait, on apprend au fur et à mesure. Et dans le processus énergétique que j'ai appris, entre autres, au côté de Tarina, hop, elle est là, il y a une idée de pouvoir accueillir en fait ce qui nous traverse. Il y a des énergies qui nous traversent constamment. Il y a des énergies que moi, je nomme comme étant celle de l'essence qui a sa propre qualité, qui a ses propres compétences. Et en fait, le jeu, le travail, l'amusement ou l'engagement ou même la dévotion sacrée, ça serait de venir incarner ça. Incarner ça dans la matière, proposer ça dans nos business parce que pour moi, les business, c'est l'endroit où notre énergie, elle vient se connecter aux autres. C'est la partie collective de notre essence, un business. C'est l'endroit où on s'engage à créer. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont descendues comme notion quand j'ai accueilli l'énergie de Together Arise. Et même si je suis la créatrice de l'événement, c'est important pour moi de décrire le fait que Together Arise est une énergie à part entière. On l'a appelé le hub énergétique parce que quand on se connecte à cette énergie, il y a quelque chose qui se passe en nous. Il y a quelque chose qui s'active, qui est assez dynamique. Il y a quelque chose qui nous donne du courage pour passer à l'action. Il y a quelque chose aussi qui vient stimuler notre créativité. Et on sent que dans cette énergie de Together Arise, qui n'est pas mon énergie personnelle, d'autres personnes peuvent nous rejoindre et profiter de ce mouvement énergétique pour oser créer un petit peu plus à partir de soi et à partir du cœur, et un peu moins à partir de la tête, à partir des pours et des contres. Et dans cette période qu'on vient de traverser, les pours et les contres, il y en a partout, il y a tous les étages. Donc il y a une idée de dépolariser aussi les pours et les contres et oser ressentir et manifester ce qui est sensible en nous. Ça, c'est le préalable de Together Arise. En 2019, j'avais une date qui était extrêmement précise, qui était venue environ un an, un an et demi en avance. Et c'était une énergie massive qu'il a fallu, pour moi, accueillir dans mon corps, dans mon énergie. Ça a été un travail énergétique vraiment intense. Et Karina a vraiment été pour moi un soutien, un pilier d'ancrage aussi, parce qu'elle me voyait faire, c'était un témoin sacré pour moi. Elle me voyait faire et en même temps me donnait confiance dans le fait que, même si je ne savais pas où en allait, c'était en train de se faire. Et j'ai eu la chance d'être rejointe par des entrepreneurs extraordinaires qui m'ont rejointe dans Together Arise 2019, qui n'avaient pas de briefing clair au départ. On savait juste qu'on venait, qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Chacun avait des talents et dans la rencontre, je sentais que ça allait être passionnant. Et en fait, on s'est rencontrés dans un manoir aux alentours de Nantes, avec une trentaine de participants qui nous ont rejoints. Et on a vécu un moment, un week-end très très fort, en connexion, en émotions, en enseignement, à tous les étages. C'est-à-dire autant pour moi que pour les participants, que pour les intervenants. Ça nous a appris énormément de choses. Et puis, les gens étaient tellement contents. Ils disaient, c'est quand qu'on y va ? Donne-nous la prochaine date. On clique, on en parle à nos amis, on y va, on y va. Et moi, je me sentais comme quelqu'un qui vient d'acquérir quelque chose de grand et de massif. Et comme me le rappelle souvent Karina, c'est un peu comme si je venais d'accoucher et qu'on me demandait, c'est quand le prochain bébé ? Donc, j'avais besoin d'avoir un temps pour reposer. Et puis surtout, mon engagement à moi, c'est de pouvoir accueillir cette énergie et essayer de lui être la plus fidèle possible. Donc, je ne sentais pas que c'était approprié de relancer un événement en mode, ça fonctionne, donc on le refait. Mais vraiment d'attendre que l'énergie soit présente, soit prête et qu'elle me montre comment elle voulait se déployer. Bien m'en appris parce qu'en 2020, comme vous le savez, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu les confinements, c'était compliqué d'organiser. Et parce qu'on faisait ce travail énergétique de se connecter régulièrement à l'énergie de Together Rise, on a vu littéralement cette énergie se dépixelliser, se repixelliser plusieurs fois. Donc, plusieurs fois, on a imaginé des formes possibles et à chaque fois, ça s'est redilué et s'est revenu sous d'autres formes. Et c'est vers le mois de janvier cette année, après avoir chacun d'entre nous, Mehdi, moi et Karina, vécu des choses aussi au niveau personnel. Mehdi a accueilli une petite demoiselle dans son foyer, entre autres, une essence. Bref, on avait des choses quand même dans nos vies personnelles, mais il y a eu un moment donné où c'est venu de façon assez nette, en fait, qui était que même si on avait évoqué l'idée d'en faire un sommet, et bien dans Together Rise, il y a toujours eu une énergie de rassemblement. Il y a toujours eu une énergie de concret dans le fait de se retrouver en vrai, en 3D et de pouvoir partager une expérience de transformation ou une expérience d'activation. Et donc, depuis le mois de janvier, on est en train d'observer, de regarder comment cette énergie va prendre place. Et puis, depuis le mois de mars, on a eu une date qui était le 21 juin et ça a laissé relativement peu de temps pour s'organiser, rebriefer nos intervenants qu'on avait déjà pressentis, créer le site. Et donc, c'est ce qu'on vous présente ce soir. Avant d'aller un peu plus loin, pour détailler quelques points qu'on a envie de partager avec vous, je vais redonner la parole à Karina, à Mehdi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette narration ? Dites-moi. Non, effectivement, je donnerai peut-être un exemple sur un des points. La première fois qu'on s'est rencontrés, tu me parlais de faire un sommet en ligne au tout départ. Et puis, ce qui nous manquait le plus à ce moment-là, ce n'était pas un sommet, c'était de pouvoir se voir. Et du coup, il y a comme s'il y a eu un... OK, on peut faire ça, puis on a baissé en énergie. Et effectivement, chacun de nous a eu des choses familiales. Et puis, on a attendu que ce soit un meilleur moment. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, est venu le fait que ce soit en présentiel, qu'on puisse se voir, se toucher, je ne sais pas, mais enfin, se voir être en proximité. Et ça, ça a été vraiment quelque chose... Voilà, on voulait faire un sommet parce qu'on n'avait pas forcément... On pensait que c'était une étape, on va dire, obligatoire, avant de pouvoir se voir. Et puis finalement, on l'a chanté. Parce que ce qui résonnait le plus pour nous, c'était de pouvoir se voir. Oui. Karina, toi, tu as envie de raconter des petites choses par rapport à ça, 2019, 2021 ? Toi qui es la mémoire. Oui, mais en fait, j'ai l'impression... Mais je pense qu'on n'est pas les seules à avoir l'impression qu'on a passé 10 ans depuis 2019, en fait. Et c'est passé tellement de choses. Ce que j'ai beaucoup aimé, bon, parmi toutes les choses difficiles et que je pense qu'on a tous traversées et les chamboulements à tous les niveaux, ce qui a été intéressant, c'est que ça a quand même accéléré quelque chose. Et notamment, il y a beaucoup de gens qui sont lancés à faire des choses en ligne, ce qui était quand même moins courant avant le confinement et, voilà, 2020. Et du coup, il y a eu... Et en même temps, moi, j'ai vu beaucoup aussi mes clients, mes amis, tout ça. Je pense que ça doit être pareil pour vous. Les personnes qui étaient déjà en train de travailler de façon alignée ou qui avaient envie de se lancer, c'était vraiment le moment où tout le monde s'est dit, il faut y aller, c'est maintenant, en fait. Donc, comme un engagement encore plus fort. Et du coup, c'est pour ça aussi que c'est vraiment chouette que ça se passe maintenant. Et c'est vrai qu'on avait vraiment, vraiment envie de vous voir en vrai, quoi. Et en plus, c'est vrai que quand toi et moi, Isabelle, on s'est connectés à l'énergie de Together We Rise cette fois-ci, qu'on a eu les images et les visuels, enfin, c'était super fort, quoi. Et par rapport au lieu, la date, enfin, c'est vraiment magique. Et je trouve que c'est ça le truc quand on crée en conscience comme ça et qu'on arrive à lier matière et intuition, les énergies subtiles. Et voilà, ce qui est concret, quoi, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe, qui va au-delà de nos capacités personnelles à accueillir et créer quelque chose. Et du coup, c'est là qu'on a plein d'opportunités qui se présentent, les personnes parfaites qui se manifestent et que tout se met en place, mais comme par magie. Enfin, aussi du travail et des peurs et des blocages et des doutes. Mais il y a quand même un aspect super magique qui se met en place. Et on l'a vu aussi en 2019, à l'événement, c'était pareil parce qu'au final, on ne connaissait pas tout le monde. Et une fois qu'on est rentré dans l'énergie, tout s'est mis en place comme si c'était planifié. C'est juste qu'on n'était pas forcément au courant du planning, quoi. Donc, voilà. C'est tellement ça. Laura-Nathalie nous dit oui, ils doivent en vrai. C'est tellement important. C'est ça qui va être hyper transformateur et inoubliable et puissant. Et c'est vrai que dans cette énergie de Together's Rise, dès le départ, je pense que les personnes intuitives le savent. Ça fait des années qu'il y a une sorte de flot qui traverse le monde. Ça se voit dans plein de pays. Si jamais vous parlez plusieurs langues ou vous suivez les anglophones, on sent qu'il y a une énergie qui ressemble à de l'énergie féminine. Donc, ce n'est pas un hasard s'il y a un réveil du féminin, si on parle beaucoup de ces choses-là ces dernières années. On commence à sentir qu'elle est vraiment une énergie d'équilibre entre le masculin et les femmes. C'est un événement pour les personnes qui sont entrepreneurs, artistes, salariés. Des gens qui sentent cette sorte de nostalgie d'un futur qui est possible, en fait. Une sorte de nostalgie d'un équilibre qui peut se trouver, qui peut se stabiliser. Et donc ça, c'était une des énergies qui était là. En novembre 2019, en France, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu d'autres entrepreneurs, en fait, qui ont créé des événements très importants, qui parlaient d'accueillir le spirituel dans le business, qui parlaient d'accueillir le spirituel dans la matière. Et finalement, avant novembre 2019, il n'y avait pas tant d'événements que ça qui en parlaient. Il y avait des gens qui travaillaient déjà là-dessus. En France, il y a beaucoup de gens extraordinaires, mais qui jusqu'à récemment étaient quand même beaucoup dans leur coin et qu'on ne voyait pas. Il y avait quelque chose autour de la visibilité qui n'était pas si simple. Toute l'année dernière, on a vu émerger énormément de sommets qui ont mis en visibilité beaucoup plus de personnes que les personnes qu'on voit habituellement. Et en fait, il y avait dans le premier Together Revise quand même l'envie de rendre visible des personnes. Mais dès le départ, il y a eu quelque chose qui parlait de rassemblement. Et les rassemblements, c'est un mot qui n'est pas si courant que ça en français, en fait. Les rassemblements, il y a d'autres mots dans d'autres langues. Par exemple, en anglais, on va parler de gathering, dans les tribus amérindiennes, on va parler des poros. Et j'imagine qu'il y a encore plein d'autres termes dans le monde entier qui parlent de l'énergie de rassemblement. Et en fait, ce sont des énergies où régulièrement les clans, les peuples viennent dans un endroit donné et échangent des nouvelles, échangent des enseignements, échangent des évolutions, réfléchissent à des problématiques communes et collectives pour leur peuple ou pour le monde. Des rêveurs. Et les rêveurs chez les Amérindiens sont très respectés parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'irrationnel et d'éterré. Il s'agit de quelque chose où, en rêvant, on vient se connecter dans leur culture. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la culture, d'accord ? Donc, si parmi vous, il y a des spécialistes, n'hésitez pas à préciser, n'hésitez pas à nous partager ce que vous en savez parce que c'est toujours intéressant de voir que ça existe ailleurs. Mais de ce que j'en comprends, il y a vraiment une notion de rêver le monde pour qu'il puisse advenir, pour qu'il puisse se connecter au physique. Et puis, il y a aussi une idée d'accueillir des singesses anciennes. Et souvent, il y a des références aux ancêtres qui sont là et qui guident leur pas. Alors, je n'ai pas du tout la prétention de faire un événement inspiré de l'Amérique et des Amérindiens parce que, tout simplement, je n'ai pas suffisamment de compétences, de connaissances de ces membres-là. Je sais juste que ce qui me traverse fait penser à ce type de rassemblement, fait également penser au type de rassemblement qu'on peut avoir en Écosse avec les gatherings qui rassemblent tous les clans ou qui les rassemblent autrefois pour pouvoir, là encore, communiquer, parler de l'Écosse, parler des choses comme ça. Et comme je vous le dis, a priori, ce type d'énergie de rassemblement, elle existe dans tous les pays. Elle existe probablement du côté du continent africain, du continent australien. Il y a de tout temps, en fait, des rassemblements qui sont là. Donc, cette énergie, elle est très présente dans Together Arise et on va vous dévoiler avec Karina comment on a perçu ce Together Arise 2021 à un moment où on était encore dans le doute d'avoir la possibilité de se rassembler quand même. Et je ne vous cache pas que c'est un stress supplémentaire. C'est-à-dire, mais c'est le cas de tous les organisateurs actuellement d'événements, c'est-à-dire qu'il y a un gros stress de est-ce que ça va se faire ou pas, est-ce qu'il faut investir ou pas. Et on a décidé en accueillant cette vision que oui, on allait y croire parce que c'est toujours le premier pas pour que ça se manifeste, c'est d'y croire. Karina, est-ce que tu veux parler des quelques images, toi, que tu as captées quand on l'a accueillie ensemble ? Je vais compléter, mais je te laisse la parole là-dessus. Oui, non, c'était vraiment magique parce qu'on a pris un moment toutes les deux pour vraiment nous connecter à l'énergie, pour voir, voilà, quel était le lieu, quel type d'énergie, à quoi ressemblait l'énergie de Together Arise une fois que c'était descendu et à ce moment-là. Et c'est vrai que, enfin, c'était super beau. On voyait des cercles avec des femmes, enfin, ça faisait très solstice, en fait, on célèbre le tour de la lumière. On voyait une vue aussi, un espace très ouvert avec la mer plus loin. Enfin, c'était, et ce côté spacieux aussi à l'intérieur comme une ouverture et le rassemblement dehors. Et on voyait plein d'espaces dehors avec des gens des feux où on se rassemble autour. Enfin, il y avait vraiment ce côté très connecté à la nature, retour aux sources, retour à la terre. Et en même temps, c'était très puissant, toi, ta partie, du coup, Isabelle, parce que c'est qu'on a chacun notre part à jouer aussi dans cette co-création, comme les guests, les ambassadeurs aussi. Donc, c'est chouette que chacun puisse honorer aussi sa place, en fait, et que c'est ensemble qu'on va y arriver et qu'il n'y a pas une place qui est plus importante qu'une autre. Mais très, chacun a vraiment sa place unique, quoi. Oui, et tu as raison de reparler de ça parce qu'effectivement, on a chacun une qualité particulière dans notre être et dans nos compétences qui fait que déjà, notre équipe à tous les trois a vraiment trouvé une vraie stabilité, en fait, par rapport à quand moi, j'étais toute seule pour l'organiser. il y a eu quelque chose qui s'est vraiment posé et affiné dans les endroits où on est allé. Et puis, quand j'ai fait cet accueil-là de cette nouvelle énergie qui était là depuis le mois de mars avec toi, Karina, en fait, je sentais que j'avais besoin de poser d'autres mots, qu'il y avait des choses que je ressentais, dont on avait beaucoup discuté, mais il me manquait de ressentir la date et de à quoi ça ressemblerait. Et donc, le fait de pouvoir être soutenue par Karina pendant ce processus nous a permis d'accueillir toute cette énergie, toutes ces images, ma partie à moi était assez particulière puisqu'il s'agissait d'accueillir encore cette énergie qui cette fois vient de la terre et ça me montrait comme un arbre qui pousse et ça me disait c'est un arbre cèdre du Liban et jusque-là, je n'avais pas du tout lu la définition du cèdre du Liban, je l'ai partagé il y a environ un mois sur ma page. C'est quelque chose qui parle de paix, qui parle d'arbres nourriciers, qui parle de quelque chose en fait de très positif. Et sans être dans un pays de bisounours, si vous avez vu les derniers postes, nous ne sommes pas des bisounours, mais un petit peu quand même, on est légère en coloré bisounours, je crois qu'on a besoin d'espoir pendant quelque chose qui vient nous raconter une histoire à laquelle on croirait naïvement. On sait bien qu'on a un travail à faire actuellement sur tous les étages au niveau du business, dans nos émotions, dans nos familles, sur la planète, on sait qu'il y a des choses à faire, mais parfois on ne sait pas comment s'engager, on ne sait pas justement comment être notre place, comment on va trouver notre place et la ressentir. Et en fait, cet arbre du Liban qui serait un peu le symbole de notre événement nous montre qu'il y a d'autres choses qui sont possibles et qu'on est appelés à se rassembler, à apprendre, à co-créer à nouveau à partir des essences qui sont maintenant révélées et qui sont vues à l'intérieur de nous. Donc cet événement de Together Arise, comme Karina l'a décrit, c'était très drôle de voir que c'était lié au solstinus, qu'il y avait vraiment quelque chose, mais les grandes fêtes anciennes en Europe se passaient souvent au moment des solstices et à des dates particulières. Et le premier Together Arise était très proche également de Shannane. Moi, j'avais dit non, je ne sens pas que ça doit être sur des énergies anciennes, non. et il semblerait finalement ça, en fait. Sans reproduire des rituels celtiques ou autres particulièrement, il y a quand même quelque chose qui a une sorte de mémoire de la Terre qui est en train de se réveiller et qui est en train de se rendre visible. Donc effectivement, dans ces énergies d'été, il y a une énergie de célébration. On a vraiment senti un huge celebration, un truc énorme, qui a envie de sourire, qui a envie de se voir, qui a envie de se réjouir, d'être vivant. Vraiment, est-ce que c'est cette période qu'on vient de vivre ? Est-ce que c'est parce que ce sont juste ces énergies d'été ? On ne sait pas. Mais il y a une énergie de célébration, de retrouvailles. Il y a une énergie de ressentir à l'intérieur qui on est et quelle est notre place. Et les intervenantes et intervenantes que nous avons invité à nous rejoindre sont des personnes qui ont été, je ne peux pas dire choisies, je veux dire ressenties par le cœur, harthées. Tu vois, genre, I heart tous nos intervenants. Ce sont des personnes qui ont un chemin de vie dense, en fait, qui ont appris à accueillir, qui ont appris à aller au cœur de leurs blessures, qui ont appris à être des femmes et des hommes debout de leur mieux. Ça n'exclut pas la vulnérabilité, ça n'exclut pas les blessures, mais il y a un engagement profond à être là dans toute notre humanité. Et même si nous ressentons tous que cette énergie qui nous traverse est plus grande que nous, donc on pourrait parler d'une part des divins en nous, on a vraiment envie que ça prenne place sur Terre et de ne pas forcément aller sur d'autres plans, même si on va parler de tous les plans. Cet événement, il est designé pour répondre, en fait, à un besoin spirituel, un besoin mental, un besoin émotionnel, un besoin physique. Donc on va vous proposer des interventions qui vont mettre votre corps en mouvement. On va avoir des expériences où vous allez probablement aller chercher en vous ce qui se passe et ce qui a envie de se dévoiler. On va probablement avoir aussi des événements ensemble où on va se rassembler, co-créer en petits collectifs. Il va y avoir, en fait, tous ces fils qui forment une sorte de tresse énergétique pour essayer de vous faire sentir ces Quoi Together Revives. Mehdi, est-ce que tu as envie de dire quelque chose ? Je vois ton petit sourire ravi et je suis sûr que ça bouillonne d'idées. Vas-y, à toi. Je souriais particulièrement parce qu'il y a ma femme qui écoute avec le bébé. Donc je trouvais ça rigolo. Et effectivement, en lien en particulier avec évidemment ma femme, le fait d'être soutenu dans ce qu'on va faire dans des choses nouvelles. Là, tu dis qu'on va travailler sur tous les plans. Ça va bouger, en fait, sur tous ces plans-là. Et on ne sait pas toujours en fonction des plans qu'est-ce qui va... Parfois, on va dire OK, je connais une technique, je vais l'appliquer puis ça ne fonctionne pas. Parfois, j'ai une super inspiration puis en fait, ça ne marche pas non plus. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir balayer tous ces plans-là ? Et donc, j'adore moi cette proposition et aussi j'aimerais bien qu'on parle bientôt des ambassadrices et ambassadeurs, mais surtout des femmes parce que vous êtes en train de changer le monde, en tout cas pour moi. Et donc, c'est un honneur pour moi de travailler avec vous là-dessus. Et par rapport à cette histoire de rassembler, de tisser ensemble, je crois vraiment que ce que nous a montré le confinement, le Covid, et effectivement, comme disait Karina, il y a eu beaucoup plus d'activités sur le web, c'est chouette, mais ça n'enlève pas le fait de pouvoir se connecter en réel en fait. Ça nous manque évidemment à tout, à toutes et à tous. Et ce qui est chouette là avec cet événement, c'est voilà, on va pouvoir aussi co-créer en fait entre nous, se rencontrer plus profondément parce qu'on a pensé à un vrai cadre, un hub en particulier pour pouvoir vraiment non seulement vous aider à chaque fois que vous allez en avoir besoin, mais aussi créer une communauté en fait de gens qui sont en train de changer. Voilà ce qui nous vient en tout cas. Oui, et l'incroyable, comment dirais-je, lieu qui a été trouvé, en fait, c'est un lieu qui répondait à la vision qu'on a pu en avoir avec Karina, à savoir une vision où on a pu avoir, je crois que, en même temps, Laura a essayé de nous rejoindre. Voilà, ce lieu en fait, il répond à la vision qu'on a eue et la vision, c'était de pouvoir voir loin. Karina, tu nous as exprimé qu'il y avait la notion d'espace, elle est importante et c'est la terre de Bretagne qui nous accueille, c'est Karnak, alors on n'est pas juste à côté des ménirs, mais on n'est quand même pas très loin et être pas loin des ménirs à un solstice d'été, je pense que l'énergie va être carrément, comment je pourrais dire, probablement, je ne sais pas si ça va être explosif ou si au contraire ça va nous aider à accueillir, l'énergie, moi qui m'étais montrée qui montait de la terre, ça me montrait un arbre, mais c'est presque comme si on érigeait un ménir qui allait être vu de loin, donc il y a quelque chose au niveau vibratoire qui a envie d'être maintenant visible, d'être posé et d'être aussi honoré pour ce que c'est, donc l'endroit est magnifique, le lieu qui nous accueille est superbe, les ménirs ne sont pas très loin, donc ceux et celles qui vont venir nous rejoindre, on sera ensemble du 21 au 23, le 21 c'est un lundi et je vous invite à considérer sérieusement la possibilité de prendre le week-end avant parce que vous allez pouvoir aussi profiter de la région et pouvoir en profiter, voilà, il y a énormément de choses que je découvre parce que je ne suis pas de la région de Karnak, mais en y allant, je me suis dit, oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça, waouh, on ne pourra pas tout faire une fois, c'est sûr, honnêtement, on a du contenu pour les dix prochaines années, on a une équipe extraordinairement créative, extraordinairement généreuse et on va vous les présenter dans un instant puisque je vais vous montrer le site internet qui maintenant est prêt, donc ce site internet remplace le précédent de Together Revised 2019 puisque l'énergie qui y est est complètement nouvelle. Oui, Médie, dis-moi. Je confirme que c'est le mois prochain, c'est ça, hein ? C'est ça. C'est juste pour être sûr que les gens comprennent, oui, on parle de quelque chose qui aura lieu le mois prochain. Dans un mois, c'est ça. Il faut croire qu'on aime les défis, donc nous avons un mois maintenant en vous présentant le site pour communiquer, pour le partager, pour vibrer, et pour vous montrer aussi tout au long du mois, il va y avoir des petites interviews pour qu'on vous présente plus en détail nos intervenantes et intervenants. Il va y avoir des postes, il va y avoir des propositions, il va peut-être même y avoir peut-être des soins ou des choses à gagner avec nous, donc restez à l'écoute parce que honnêtement, j'ai l'impression dans cette équipe qui s'est formée que la créativité est sans limite et c'est génial de pouvoir vivre cette aventure. Donc, pendant un mois, on va être très, très, très présents pour vous montrer tout ça. Et c'est ça qui est génial aussi avec un événement comme ça, comme disait Laura, le fait de se rassembler en vrai, c'est que c'est... Parce que mine de rien, même quand on est entrepreneur, intuitif, créatif, artiste, enfin un peu atypique, sur Internet, on a l'impression que c'est normal et qu'il y a plein de gens comme nous, mais dans la vraie vie, c'est quand même pas si courant que ça et ça reste assez unique. Et du coup, le fait d'être... Enfin, moi, c'est ce qui m'a le plus touchée quand on a fait l'autre Together We Rise et quand j'ai été à d'autres événements que j'ai créés du coup avec des entrepreneurs plus alignés, on va dire, et atypiques, c'est que ça fait vraiment quelque chose d'être entouré de personnes qui sont dans la même mouvance que nous, quoi. Autant les personnes qui viennent parler ou proposer des ateliers que les personnes qui s'inscrivent. Parce que le fait de voir que des personnes qui ont un peu les mêmes envies, qui ont envie de changer le monde, qui sont intuitifs, ouverts, et qui ont aussi envie de créer des activités qui réussissent, en fait. C'est juste magique. Et ça, quand on s'imprègne de ça, je trouve qu'après, ça nous nourrit pendant super longtemps. Et c'est vrai qu'on a vu aussi, après le dernier événement, que ça donnait plein de co-créations entre les personnes qui se sont rencontrées. Enfin, je pense que ça a amené aussi des clients et des collègues et des co-créateurs, enfin, à toutes les personnes qui étaient là. Donc, c'est vrai que ça continue après, en fait. C'est qu'au début, finalement, la rencontre. Tout à fait. Et tu as raison de nommer ça. C'est vrai que, comme tu dis, quand on peut rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont dans ce même flot, c'est encore plus facile d'y croire, en fait. Dans le fait qu'on a tous une place, on a tous une compétence, quelque chose qui est utile au niveau collectif. Et plus on va s'attacher à ça, et plus les choses, petit à petit, localement ou de façon plus large, sont en train de bouger. Donc, ça donne aussi quelque chose. On parlait d'espoir tout à l'heure, de ne pas perdre ça, de ne pas perdre cette petite flamme. Et quand on est tout seul au quotidien, même si on est créatif, même si on est guidé, même si, si on n'a pas dans notre entourage des gens qui nous comprennent et qui nous respectent et qui nous soutiennent, il y a des moments où il va y avoir des creux, en fait. Et dans Together Arise, on a vraiment envie aussi de vous partager ça, de vous partager ce que ça prend, en fait, comme vulnérabilité, du fait qu'on n'est pas toujours en mode créatif, on n'est pas toujours en mode « je vais bien, tout va bien ». Il y a plein de choses qui peuvent se passer, en fait. Et on est constamment en train d'apprendre parce qu'on apprend à se caler sur des rails intérieurs. Et puis, dès que c'est comme ça qu'on fait un business, c'est comme ça que ça va marcher, les dix étapes pour devenir riche, ce n'est pas notre quotidien, en fait, ce n'est pas ce qu'on a constaté. Ce qu'on a constaté, en revanche, c'est qu'on avait envie d'installer des fondations profondes dans nos vies, dans nos business. Et c'est ce qui permet de, petit à petit, changer les choses, en fait, changer la donne parce qu'on voit que c'est efficace, on voit que ça aide des gens, on voit que des projets se font et on a vraiment envie de voir ça. On a envie que Together Arise soit une sorte de tremplin. On parlait de hub énergétique, c'est vraiment cette envie que ça puisse contribuer au plus haut niveau. Alors maintenant, quand vous avez dit tout ça, je vais vous montrer le site internet qui va peut-être encore évoluer au fil du temps puisque le programme définitif n'est pas encore en ligne. Il y a des petites choses qu'on va vous rajouter, notamment comment on s'habille en Bretagne en été. Ça n'a l'air de rien mais ça peut être important, croyez-moi. Je vous montre, je vous fais un partage d'écran pour vous montrer ça. Alors, oui, il faut que j'arrive. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur le site si vous avez encore des questions, s'il y a des choses qui manquent, si tu dis ah ouais, j'aimerais bien et voilà, n'hésitez pas à nous demander aussi comme ça, on peut clarifier, on peut répondre à vos questions, ça nous aide vraiment beaucoup. Alors, il faut qu'il s'en aille ma petite barre là. Wow, t'es trop forte Isabelle. Donc, c'est quand même Isabelle qui a créé le site web. Je dois le dire. Tu me fais un là-haut là. Voilà. Donc, voici le site internet qui s'appelle togethereriselehub.fr et nous avons donc essayé de mettre en image, mettre en mots, mettre en vibe ce que c'était Together Revise. Donc, c'est un rassemblement qui est à Carnac en présentiel le 21, 22, 23 juin 2021. On y tient. Et sur ce site, vous allez découvrir, alors, je vous le fais rapidement parce que vous allez découvrir un petit peu ce qui est important pour nous. Ces images, elles sont assez proches de ce qu'on ressent dans Together Revise. c'est qu'il y a une idée de tissage et il y a une idée aussi de co-création avec la nature, pas dans un sens écologique du terme mais vraiment dans un sens connexion à ce qui est naturel en nous et ce qui est profondément ancré. Et puis, alors, je vous laisserai découvrir au fur et à mesure ce qu'il y a, mais j'ai envie d'aller tout de suite sur nos magiciens et magiciennes qui sont là, qui sont nos ambassadeurs, nos ambassadrices et qui vont vous aider et vous montrer comment elles, elles exhalent leur magie et comment la magie peut vraiment prendre place dans le monde. Mais quand je parle de magie, je ne parle pas de quelque chose d'éterré, je vous parle vraiment de magie dans le concret en fait, dans les réalisations qui sont faites, il y a une notion d'humilité, de simplicité, une notion d'agir efficacement aussi en fait, dans leur chemin. Donc en fait, la première intervenante que je peux vous présenter, c'est Virginie. Virginie Rastello qui est dans la région qui est dans la région de Nantes et qui est une femme médecine juste extraordinaire en fait. Virginie, tu vas le savoir, mais voilà, tu m'impressionnes beaucoup. J'en profite pour passer les messages. Mais elle a un savoir être vraiment profond qui est connecté au féminin, mais aussi au fait d'être concret et bien assis, bien ancré dans le féminin et masculin en même temps avec des possibilités d'accompagner des personnes qui ont vécu des traumatismes forts dans leur corps comme des abus, comme d'autres choses. Et en fait, Virginie travaille avec plein d'approches, plein de techniques mais particulièrement avec des danses qui viennent activer en soi notre médecine intérieure. Je pense que c'est peut-être le plus proche. On va vous en reparler plus en détail prochainement parce que Virginie sera bientôt dans une des interviews qu'on va vous proposer. Et n'hésitez pas à visiter entre temps et pas d'internet à regarder parce que quand il y aura les interviews, vous vous êtes vraiment invité à participer, à interagir avec nous, à poser vos questions et ça va être très très riche. Nos interviews sont toujours des moments de rencontre en fait. La deuxième intervenante qui est parmi nous, c'est Malou. Malou, elle est extraordinaire. C'est une artistologue, une artiste engagée, vraie, sensible qui a écrit un livre qui est un livre honnêtement pour l'avoir lu que j'ai trouvé extrêmement vibratoire et une véritable performance à la fois d'écriture et artistique parce qu'il y a un niveau d'authenticité, il y a un niveau de présence à son chemin de vie, aux enseignements qu'elle a pu en tirer et ce qu'elle a envie de partager dans le monde qui est, j'ai envie de dire, juste bluffant. Et donc Malou, c'est pareil, il sera avec nous prochainement dans les interviews. Et en fait, comme c'est à chaque fois des rencontres vibratoires, il y a des personnes que je découvre aussi au fur et à mesure. À part Karina que je connais depuis vraiment longtemps et Laura Nathalie qui est ici, qui était avec nous en 2019, j'apprends à se créer avec toutes ces magnifiques énergies et je vous dis qu'en ce moment dans les coulisses de Together Arise, c'est hallucinant, c'est l'équivalent d'avoir des feux d'artifice, de créativité tous les jours en fait. Avec une envie de donner, avec une générosité, c'est waouh ! Voilà, vous verrez en vrai, mais vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Donc Laura Nathalie était avec nous en 2019 et pour elle aussi c'était une rencontre vibratoire puisque j'avais eu l'élan de lui proposer un thé virtuel et elle a été l'une des premières avec Karina, à savoir que j'étais en train de ressentir que quelque chose s'invitait dans ma vie, à savoir l'énergie de Together Arise et que j'avais envie de la suivre et dans l'élan, je lui ai aussi proposé d'en faire partie immédiatement et elle m'a dit oui et elle revient. Donc c'est génial. Laura, elle a une communauté qui s'appelle les badass introvertis. Donc à partir d'une personnalité timide et introvertie, elle a réussi à en faire une force et à montrer comment on peut s'amuser avec le marketing en étant authentique, comment on peut s'amuser à devenir visible, comment on peut vraiment faire sortir de soi ce qu'on ne savait même pas qu'on avait à l'intérieur puisqu'on se voyait comme introvertie. Et Laura, elle a une énergie extrêmement activante en fait. Donc honnêtement, c'est difficile de rester insensible quand on reçoit la vague d'énergie qu'elle envoie. Donc c'est pareil, venez rencontrer son travail, venez découvrir ce qu'elle fait parce que c'est magnifique, juste magnifique. Sylvie est également avec nous, Sylvie Cordenard qui est photographe, vidéaste et qui a une société basée autour de Nantes. Et Sylvie, on se connaît depuis maintenant un an, toutes les deux. On a pu travailler ensemble. Donc ce n'est pas totalement vrai. Il y a Sylvie que je connais aussi à peu près bien. Et Sylvie, ce qui me touche énormément chez elle, c'est son regard, cette sensibilité artistique qui est très fine, qui pour moi, il y a un côté très pur. C'est presque une note de musique ou un cristal délicat et en même temps, une capacité à observer la situation, à être pragmatique et à mêler les deux en même temps. Donc à la fois dans son regard sensible, à la fois dans sa capacité à soutenir les entrepreneurs dans leur visibilité puisqu'actuellement, elle propose entre autres des ateliers et des stages pour apprendre à faire soi-même ses vidéos et se mettre en lumière. Il y a vraiment le goût de l'humain en fait. Il y a le goût de rendre visibles les belles personnes et les belles âmes. Et Sylvie, voilà, va nous proposer quelque chose qui va être génial. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est en cours de co-création, mais j'adore, j'adore la façon dont c'est en train de se tisser les unes avec les autres. Voilà, c'est juste magnifique. Karina, comme tu le sais, tu es ma licorne porte-bonheur. C'est moi. Parce qu'il faut quand même vous dire qu'ils sont en train de découvrir plus ou moins le site en même temps. Ils ont eu peut-être le lien hier soir très tard. Donc voilà. Et Karina, voilà, elle a cette expérience d'accompagner les entrepreneurs en fait plus récemment à force que je la pousse à le faire qu'elle commence à venir sur ce marché français. Mais chez toi, Karina, il y a une vraie expérience depuis des années en fait. Donc même si certaines personnes ont l'impression de découvrir ce que c'est de créer quelque chose à partir de l'intuition, toi, c'est quelque chose de vraiment vivant, toi, depuis maintenant plus de dix ans sur l'aspect entrepreneur et vingt ans sur l'aspect développement de toi, de connexion, de tout ça. Donc voilà, la licorne porte bonheur, elle est ici, on l'a trouvée. Bon, Mehdi est une licorne aussi et il commence à l'assumer très très bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai, on pourrait presque faire Together We Rise avec des costumes de licorne et ça serait même pourquoi pas fun d'avoir un regroupement de licorne en France. Peut-être on vous proposera le défi licorne, vous verrez si ça vous parle. En tout cas, voilà, Mehdi, moi ce que je ressens chez toi et ce qui fait que j'ai vraiment une grande joie à travailler avec toi, c'est cette extrême sensibilité qui n'est pas du tout feinte, qui est réelle, à la fois une sensibilité pour capter les choses en lien avec du féminin et en même temps, ta présence masculine, les compétences que tu as, ta capacité à vraiment sentir et saisir les concepts, c'est juste passionnant de parler avec toi quand tu parles de prendre soin d'une communauté, là encore, ce n'est pas que des mots en fait, c'est quelque chose que tu vis et que tu habites complètement et travailler avec toi là depuis un an maintenant, c'est vraiment un grand bonheur et voilà, on a cette chance de pouvoir avoir donc un homme avec nous dans l'équipe qui crée et puis on a un deuxième homme qui va nous rejoindre également qui n'est pas encore là, représenté en image, on va vous en dire plus probablement dans la semaine tant que je reçoive un peu sa photo, sa petite présentation, Raphaël nous rejoint, Raphaël est l'associé de Mehdi et ensemble, ils aminent et ils co-créent le site et la société qui s'appelle Neuf Sens et Raphaël, il a des compétences de la même manière que Mehdi à être extrêmement sensible, extrêmement précis dans sa façon de recevoir les mots et même de chercher l'information pour qu'on arrive à quelque chose de très épuré et puis il a des compétences en intelligence collective et dans Together to Rise on n'a pas seulement envie que les entrepreneurs puissent émerger et se connecter à ce qui est présent en eux, on a vraiment envie de tisser des possibles en fait, on ne sait pas ce qui va émerger, on n'est pas là pour vous dire ce qui va se passer, comment on va faire, j'ai la solution et on y va et on est là pour créer un espace sacré où quelque chose émerge à partir des intelligences de tout le monde réuni et on sait et on sent qu'avec cette énergie du hub énergétique, quelque chose va probablement nous guider en fait pour les prochaines années dans ce qu'on peut faire individuellement et collectivement. La dernière présentation est la mienne et vous aurez tout le loisir d'aller la visiter. Je vous parle d'un des aspects de mon travail qui est d'accompagner en fait les entrepreneurs à connecter à leur essence. En tout, j'ai quatre types d'activités et Together Arise est je dirais le projet, l'un des projets où mon essence est appelée en mode grand en fait, un des plus grands qu'on puisse avoir. Je vous présente la suite du site donc vous voyez il y a un onglet qui s'appelle Notre Histoire donc si vous voulez vraiment comprendre comment s'est passée la création de Together Arise vous allez avoir toutes les informations sur cette page et j'en arrive aux inscriptions. Alors, il y a un tarif Early Bird. C'est quoi un tarif Early Bird ? C'est encore un mot anglais je sais mais en français ça prend plus de mots. Early Bird ça signifie que quand vous vous inscrivez en avance vous allez avoir un tarif préférentiel qui va être plus intéressant que quand vous attendez le tarif normal et puis on a également créé un tarif pour des personnes qui souhaiteraient avoir un moment privilégié avec nous qui souhaiteraient passer la soirée du mardi soir en notre compagnie avec la possibilité de passer au moins une heure ou peut-être même un peu plus d'une heure avec son intervenant préféré pour avancer sur son projet pour qu'il puisse avoir notre regard et qu'on puisse l'aider à en tirer des clés vraiment concrètes et activantes plus un repas en notre compagnie et a priori il va y avoir du rire il va y avoir des plaisanteries des plaquineries il va y avoir a priori aussi des partages réels vrais authentiques parce qu'on est comme ça en fait à Together Revise on n'a pas envie de vous cacher aucun aspect ni de comment on a pu incarner ce qu'on est ni sur notre partie entrepreneuriale donc voilà les personnes qui choisiront d'avoir ce moment privilégié avec nous vont vraiment pouvoir nous poser toutes leurs questions et même plus encore que leurs questions on prévoit d'être vraiment disponible pour vous et vraiment soutenant pendant les trois jours de Together Revise donc en fait quel que soit votre billet vous avez la possibilité de venir nous parler de nous poser des questions de vibrer avec nous mais effectivement ce moment privilégié il va vous permettre de le faire dans des conditions encore plus tranquilles sans que ce soit proche d'un atelier que vous puissiez vraiment descendre dans votre corps et votre projet donc cette page elle voilà n'hésitez pas à venir la parcourir elle voit un petit peu de ce qui va être prévu et puis elle vous montre le lieu où nous serons donc le lieu est entre Auré et Carnac c'est à dix minutes de la gare d'Auré si jamais vous êtes en train de prévoir votre voyage le plus proche ce sera la gare d'Auré il y a un parking pour les voitures si jamais vous venez en voiture et il y a énormément de choses qui sont à découvrir voilà un petit peu pour ce site pour rêver et réaliser le monde de demain Mehdi est-ce que j'ai oublié quelque chose dis-moi non c'était chouette merci pour la présentation des magiciens des magiciens des ambassadrices j'ai trouvé ça très chouette ta capacité du coup à venir éclairer les beautés de chacun je suis particulièrement touché par ça et effectivement par rapport au programme il y a un élément que tu as dit mais j'aimerais insister dessus c'est que les intervenants intervenantes vont vraiment rester avec nous en fait tout le long de ces trois jours ils ne vont pas juste venir faire leur truc et puis repartir ils vont vraiment rester avec nous parce qu'on a cette idée de créer une communauté mais la créer aussi déjà entre nous en fait alors évidemment avec Isabelle Canna c'est déjà le cas mais de le faire aussi avec les autres et puis il y a cette histoire de pommes qui me vient je ne sais pas s'il faut la raconter maintenant ou pas balance les pommes j'ai fait pas mal de pas mal de stages où au tout début moi je venais du monde très mental donc je prenais des connaissances à tout va je ressortais j'en ai plein la tête et en fait c'était dur de le mettre en application et au final c'est comme l'histoire des pommes je faisais un stage et puis je ne sais pas mon énergie était concentrée à choper le plus de pommes possible donc je ressortais avec 20 pommes et puis en fait j'en mangeais que deux parce que j'en pouvais plus j'en pouvais déjà plus là l'idée avec Together We Rise c'est vraiment en fait de prendre soin de vous ce dont tu parlais tout à l'heure prendre soin de vous et de respecter aussi leur rythme avec lequel vous allez pouvoir vous connecter au hub vous connecter aussi aux participants à l'endroit parce qu'il est magnifique et du coup on ne va pas vous donner 20 pommes à manger on va plutôt vous en donner peut-être que 7 mais on va prendre le temps de les manger tout de suite et du coup pendant le temps du stage vous aurez déjà mangé 3 ou 4 pommes et vous repartirez avec quelques pommes que vous pourrez manger assez rapidement dans cette idée en fait venez pour rencontrer une communauté vous rencontrez évidemment faire prospérer votre business évidemment et puis aussi venez voir si vous pouvez co-créer avec d'autres personnes aussi incroyables que vous ça c'est assez fort et puis on va prendre soin de vous et ce sur quoi on est vraiment impatient c'est de savoir qu'est-ce qui va en ressortir au-delà de vous accompagner sur différents aspects qu'est-ce qui va pouvoir ressortir de cette communauté parce que pour nous c'est un moment marquant en fait et on a eu ouais moi je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir toutes ces ambassadrices et ambassadeurs qui nous rejoignent j'ai vraiment ce sentiment qu'ils sont dans cette même vibration de vouloir créer quelque chose et de vraiment partager et voilà après j'ai envie de rebondir sur cette histoire de pomme c'est un défi pour nous en fait parce qu'on a tous énormément de choses à partager avec vous on a on a aussi tous l'habitude de travailler individuellement donc quand on est responsable d'un stage d'un week-end chacun d'entre nous on est habitué à prendre en charge la totalité d'un week-end et donc de donner beaucoup 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 et là ce qu'on est en train de faire ce mois-ci c'est de vraiment ressentir comment on peut tisser nos savoirs comment nous dans notre niveau on peut déjà commencer individuellement à co-créer vraiment de façon très concrète pour c'est vraiment comme une création artistique on essaye de créer la création qui va être la plus belle la plus vibratoire la plus assimilable la plus respectueuse enfin de vous qui allez me rejoindre de nous également dans nos sensibilités et on est en train de tisser ça avec tout notre cœur en fait et ça va être assez extraordinaire de pouvoir voilà pour voir vous vous montrer comment comment ça s'est fait on vous racontera peut-être aussi comment on a réussi à tisser ça comment on a réussi à co-créer quelque chose qui s'organise en fait mais il y a un mystère dans Together Arise le mystère c'est que l'énergie elle contient déjà sont déroulée le plus parfait notre travail à tous les trois comment pouvoir ressentir et accueillir pour pouvoir vous proposer ça et de se laisser surprendre parce qu'en fait on ne sait pas encore exactement comment ça se tisse mais ça va se tisser pour vous donner une idée dans le premier événement de Together Arise où on venait vraiment quasi sans briefing les intervenants ne venaient pas pour animer une conférence entre guillemets et puis c'est tout on ne vient pas donner un contenu intellectuel et puis c'est tout il y a quelque chose où on avait plutôt envie de partager ce qui était vivant en nous ce sur quoi actuellement soit on butait soit on était en train de recevoir des enseignements soit ce sur quoi on était en train de travailler pour pouvoir en faire quelque chose qui soit déjà un atelier déjà une transformation pour nos participants et il y a eu énormément de contraste il y a eu du contraste dans les rythmes il y a eu du contraste dans les propositions entre quelqu'un qui est multipotentiel et quelqu'un qui est minimaliste et qui se concentre sur une ligne à la fois et en fait ça a donné un panel extrêmement large où chaque entrepreneur peut dire ok ma place parmi tout ce qui a été montré elle est là en fait on a tous une place en tant qu'entrepreneur mais j'ouvre quand même ça aux non-entrepreneurs parce que vous pouvez être par exemple salarié d'une entreprise et avoir des choses extraordinaires à montrer et il se peut que vous ayez besoin de soutien pour vous autoriser à apporter de la créativité dans votre entreprise il se peut que vous vous définissiez pas du tout comme entrepreneur peut-être dans le milieu associatif par exemple et que vous sentiez qu'il y a un endroit qui rejoint ça parce qu'il y a vraiment une histoire quand on est dans une association en général l'esprit de la contribution est très haut on a envie de contribuer pour le collectif et donc on s'adresse vraiment à ces personnes qui à la fois ont envie de concrètement concrètement se rendre visible être soi manifester leur projet de coeur et gagner des sous quand même c'est très concret on va vous parler d'argent quand même dans Together Right parmi tous les sujets il y a aussi l'argent c'est super important et puis il y a aussi d'autres endroits où on va peut-être co-créer ou réfléchir à justement cette notion d'argent pourquoi pour qui qu'est-ce qu'on en fait après est-ce que ça nous permet de créer à un autre niveau ou pas peut-être qu'il va y avoir tout ça aussi qui va être détaillé dans Together Right en tout cas tous ces sujets font partie de cette énergie et on a hâte de pouvoir l'accueillir avec vous parce que pour moi qui accueille l'énergie de Together Right derrière il y a une vocation sacrée il y a le fait de pouvoir laisser cette énergie émerger et nous enseigner et elle va nous enseigner à Together Right mais elle va aussi enseigner comme si elle se répandait en fait sur le territoire donc on n'a aucune idée de ce qui se passe en fait quand on fait un rituel et qu'on permet à une énergie d'arriver mais je sais juste qu'on a besoin d'être là d'être nombreux de faire ce qu'on a à faire dans notre humanité et en arrière-plan il va y avoir quelque chose qui se passe au niveau énergétique donc voilà un petit peu ce qu'on a envie de vous dire en gros on vous a quasiment tout dit en gros mais par contre tout au long du mois on va vous raconter on va vous raconter l'histoire humaine que c'est en fait pour nous de faire ça parce qu'en fait c'est beaucoup de travail et chacun d'entre nous ces derniers mois on a eu à restructurer nos entreprises à mettre en place des nouveaux projets qui étaient très gros par rapport à ce qu'on faisait d'habitude on a eu à mettre en place parfois des choses au niveau familial et toute notre humanité s'organise entre ce qu'on a à faire au quotidien et ce projet qui nous appelle et qui nous dit c'est maintenant et donc cette danse-là on va aussi peut-être vous la raconter de temps en temps sous forme de poste sous forme de petite vidéo peut-être même qu'on va en rire avec vous quand on a un gros fail du genre lancer un site et que ça marche pas ou essayer de faire une vidéo et qu'elle est annulée parce que ça c'est quand même le quotidien des entrepreneurs c'est rare que les premières prises soient bonnes donc on a envie aussi de vous montrer que ça peut être fun aussi d'en rire ensemble et que c'est à la fois c'est important d'avancer et à la fois c'est pas si grave quand on échoue et de pouvoir voilà le témoigner tous ensemble voilà ce que j'ai envie de partager Karina est-ce que tu as envie de nous dire un petit peu quelque chose ? oui je voulais aussi dire qu'on va dévoiler de plus en plus aussi les ateliers les différentes propositions parce qu'on tient vraiment à coeur de créer des expériences pour vous où vous pouvez allier intuition inspiration avec ok comment je manifeste ça dans la matière maintenant mais de façon joyeuse la plus facile possible en écoutant aussi nos émotions et inévitablement les peurs et les blocages et tous les trucs qui vont remonter à la surface mais qu'en fait il y a quand même une façon de faire ça pour que ce soit le plus simple le plus fluide possible et aussi pour me permettre de grandir sur ce chemin là quoi et c'est vrai que ça c'est quelque chose que je ne vois pas beaucoup sur internet parmi les entrepreneurs c'est ok comment je fais maintenant pour traverser tout ce qui remonte à la surface quand je mets en place un projet sans passer tout mon temps à travailler sur moi et en réalisant quand même mes projets et du coup je trouve qu'entre nous tous là autant les ambassadeurs que nous trois on a des outils super chouettes à proposer et des façons de faire qui peuvent vraiment vous aider quand vous les mettez ensemble et comme disait Isabelle c'est quand même chouette si on peut aussi s'amuser si on ne se prend pas la tête et que ce n'est pas très grave si ce n'est pas parfait et nickel parce que forcément c'est rarement parfait et nickel mais ouais imparfaitement fait c'est quand même mieux que de continuer à rêver sans réaliser nos rêves et on compte vraiment sur vous aussi pour nous aider à partager cet événement parce que c'est quand même un projet de folie de lancer un truc en présentiel un mois avant de le faire et du coup on compte sur les pouvoirs magiques de l'univers et aussi sur vous donc vraiment si vous pouvez partager l'événement inviter vos amis venir aussi parce qu'on a très très envie de vous rencontrer je sais qu'il y a plein de gens dans nos réseaux aussi qu'on croise sur les réseaux sociaux dans les différentes communautés déjà en ligne et on a très envie de vous rencontrer parce que c'est vrai que ça ça amplifie tout en fait tous ces échanges qu'on a déjà eu voilà donc bienvenue à notre événement et merci de nous aider à partager autant que possible très 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 important de rappeler ça et quand vous partagez n'hésitez pas à le partager plusieurs fois si vous pouvez même si c'est pas obligatoirement le même post parce que parfois on partage une fois et c'est déjà vraiment super et merci parce que ces derniers temps déjà la semaine dernière vous avez repartagé la page et merci beaucoup d'avoir contribué à nous rendre visibles parce que il y a des personnes nouvelles qui viennent et on est super contentes de vous rencontrer on est super contentes je dis contentes mais contentes et contentes de pouvoir rencontrer d'autres personnes que ça intéresse et de voir d'autres manifestations aussi de cette énergie qu'on ressent tous donc voilà c'est une discussion ouverte et merci vraiment d'être avec nous tout simplement c'est vraiment super Mehdi avant de terminer est-ce que tu veux rajouter un petit mot ? ouais j'ai beaucoup aimé ce que disait Karina sur le fait que un des moments les plus difficiles qui pourrait nous faire arrêter en fait on va en prendre soin et raconter et travailler sur comment du coup on peut quand même continuer à traverser ces moments parce qu'il va y avoir des résonances en tout cas à plein de moments et comment en fait on prend soin de ça moi c'est un aspect important pour moi évidemment et puis pour moi vous allez venir pendant trois jours on va essayer de prendre soin de vous en fait je trouve ça chouette on va évidemment travailler et en même temps on va prendre soin de vous oui c'était vraiment ce qu'on avait senti avec Karina c'est-à-dire il y avait quand même quelque chose aussi qui nous parlait de célébration de détente de enfin quoi et pour la plupart d'entre nous si vous venez nous rejoindre à Karnak c'est là peut-être la première retraite ou le premier événement que vous allez vous octroyer d'être en prétentiel dans un super beau lieu et donc on est on est très contents en fait on est très honorés si vous venez nous rejoindre pour célébrer juste ce goût-là avec nous alors on a envie de parler de goût de liberté je dois quand même préciser avant de terminer qu'on est quand même soumis à des obligations par rapport aux mesures sanitaires donc nous choisissons de porter nos masques dans les endroits clos peut-être quand on est très éloignés les uns des autres à l'extérieur on pourra les enlever ou les baisser on a l'intention on a l'intention de faire un maximum de choses à l'extérieur pour cette raison en fait d'avoir vraiment de l'air et qu'on puisse respirer mais on sera aussi assez clair assez carré pour qu'il y ait vraiment de la sécurité parce qu'en 2019 des personnes sont venues de très loin pour nous rencontrer de Belgique du Luxembourg de la Suisse du Maroc donc avec ce melting pot on a vraiment envie que toutes les personnes se sentent en sécurité par rapport à cette question sanitaire pour pouvoir vraiment profiter au maximum des enseignements des rencontres qui vont se faire au-delà de tout en fait au-delà de ces petits bouts de tissu qu'on a devant nous il y a vraiment une énergie du coeur qui va circuler et voilà on a envie que vous puissiez en profiter il y a Anne sur la page qui dit qu'Anne qui dit que tu ressens profondément l'appel de Karnak oui Karnak folie et profondeur franchement si on devait faire un résumé en trois mots c'est classe ça serait pas mal Karnak folie profondeur parce qu'on a vraiment envie que ce soit à ce niveau de profondeur là et que ce soit vraiment à ce niveau de rencontre là entre l'humain l'énergie et ce qu'on a envie de rêver pour le monde donc voilà merci d'être avec nous ce soir et puis on va on va terminer là tranquillement notre live pour que vous puissiez profiter de votre soirée donc Karina il m'est dit merci d'être là merci beaucoup d'être les licornes sauvages team licorne quoi ouais team licorne ouais mais il y a des badass licorne quand même c'est pas que doudou la licorne non absolument pas en fait on n'est pas des bisounours on est des licornes c'est ça que je n'ai pas précisé dans l'article et merci d'être là ce soir et puis à tous n'hésitez pas à revenir vers nous nous poser des questions ce soir demain s'il y a des choses qui ont titillé votre intérêt et qu'on n'y a pas répondu envoyez nous vos questions oui Mehdi j'ai une question rhétorique entre guillemets comment on fait pour s'inscrire du coup alors comment on fait pour s'inscrire tout simplement sur tous les boutons du site internet quand vous cliquez dessus vous allez arriver sur un site qui s'appelle Weevent qui est un site de billetterie en ligne et vous pouvez choisir en fait le billet qui va le plus résonner pour vous les tarifs early bird sont disponibles pour un certain nombre de tickets ou jusqu'au 6 juin mais il se peut que ça parte bien avant donc si vous voulez en profiter c'est le moment de vous poser de ressentir en vous et d'oser y aller et de pouvoir nous rejoindre voilà si vous en sentez l'élan et si jamais il y a quoi que ce soit qu'il y a un bouton qui ne fonctionne pas et que vous avez un doute vous pouvez aussi nous contacter via la page Facebook pour qu'on puisse vous répondre il peut arriver qu'il y ait des petits ennuis techniques c'est rare a priori les paiements on va choisir de les accepter que via le site pour que ce soit beaucoup plus simple et que ça n'aille pas dans toutes les directions mais en dehors de ça si vous avez du mal à accéder à la page dites-le nous on fera en sorte de faciliter ça et c'est quand du coup c'est quand le 21, 22, 23 jan 2021 à Carnac à Carnac on vous attend pour ce solstice on vous attend pour fêter l'été la lumière et la joie d'être vivant et de co-créer tout simplement donc voilà rejoignez-nous le 21 juin de 2021 chouette chouette merci Mehdi pour tout ça et passez une bonne soirée je vais arrêter notre partage sur Facebook